Les enfants, j'espère que vous êtes contents, parce que si on va au cinéma, c'est un peu pour vous, hein. Oui, on est super, on est super contents. On est très contents. Tant mieux ! On est arrivés, tout le monde descend. On voulait rester. Non, non, on descend. On va voir un film qui s'appelle Le cauchemar de maman et deux extraits, enfin des extraits, deux passages, deux autres mini-films, deux tuto-films. Là, oui, c'est Le cauchemar de Max et Le cauchemar de l'eau et Le canapé maudit, OK ? OK, bon ben on y va. Oh, là, je suis bien dormie. Oh, mais il est pas si bien, je fais ça, ce qu'il n'a pas. Par contre, pourquoi j'ai un fou à ouvrir mes yeux ? Oh, ça me fait mal. Pourquoi ? Je n'arrive pas, ça ne s'ouvre pas. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Chérie, Lola, venez m'aider. Quoi, personne ne vient m'aider. Aïe ! Oh, enfin ! Oh, mais pourquoi ce monsieur... Oh, là, là, je dois avoir encore une infection, là. Bon, merci de m'avoir aidée, je peux compter sur... Merci de m'avoir aidée. Je suis morte, t'es sûre ? Je suis morte. Mais Lola avait raison. Ce canapé est maudit. Mais comment je veux faire polo-tire ? C'est pas possible. Salut, polo ? C'est toi ? Tu veux me voir ? Alors déjà, non, je suis pas polo. Vous voyez bien, je n'ai pas la voix de polo. Et ensuite, je ne suis pas polo. Oui, donc t'es pas polo-tire. Tu vois ? C'est parti, là. Et comment ça se fait que tu me voyais pas ? Ma chère Julie, je suis le passé, le présent et le futur. Quoi ? Comment ça ? Pour résumer, t'es morte, t'es là, du coup t'es dans un espace où il n'y a rien, où il y a tout. Mais je ne sais rien. Pourquoi ? Je ne peux pas continuer. Comment ça ? Il n'y a rien, mais il y a tout. Mais oui, rien, c'est tout. C'est toi, là, il te saoule un peu, on va les pousser. Pauvre, t'es mort, pauvre, t'es mort, on ne vous verra plus jamais. Tadam ! Mais, 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 qu'est-ce que t'as fait ? Bah, il me saoulait, alors je les ai tués. Bref, reprends mon petit dialogue, je suis tout, je suis, ah non, ça c'est pas moi, c'est l'endroit, pardon, je me suis trompée. Ici, on est à rien, on est à, quoi ? Si c'est une mauvaise blague et tu ne sais pas quoi dire ? Euh, mais non, ça ne peut pas être une mauvaise blague, tu les as fait disparaître. Je connais tes plus grandes peurs, je peux faire ce que je veux avec toi. Et déjà, je peux te dire que t'es morte dans ton sommeil. Non, non, ça c'est pas possible, enfin, si c'est possible, mais, mais au moins, j'ai rien, là, ils sont morts aussi, tu peux te tuer, Max et Chloé, comme ça. On est tous ensemble, non, puisque j'ai décidé que vous serez séparés à tout jamais. Allez, être séparés de quelqu'un que l'on aime, ça, c'est l'appareil de l'homme pour tout le monde. Hé, hé, je sais, mais je m'en fiche. Une minute, là que je vais me marier ma fille, c'est-à-dire que c'est la mauvaise blague. C'est la mauvaise blague. Mais, en même temps, on a peur qu'on peut perdre quelqu'un de chère pour le trouver. Il y a quelqu'un de chère à toi. Je n'ai qu'à trouver un moyen pour le tuer, le faire revenir à la vie. Je sais pas quoi, mais il faut que j'arrive à détruire la mort. Si je tue la mort, je la ramène à la vie. Ça peut dire que tu ne fais pas si nous rappeler. Enfin, il dit comme ça, c'est complètement dingue. Mais j'en suis sûre que c'est possible. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que je peux te raconter une devinette ? Ouais, j'adore les devinettes, vas-y Qui est-ce qui peut tuer la mort ? C'est simple ta devinette, rien, parce que rien ne peut tuer la mort Oui c'est vrai, mais tu sais comme tu m'as dit, rien c'est tout Et alors ? Je veux que tu meurs, c'est pas possible Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce qu'on est ? C'est malin, t'as tué la mort, y'a plus rien du tout maintenant Comment ça, plus rien du tout ? Pas plus de terre, plus d'espace, plus rien Donc on est dans le vide pour toujours ? Bah oui, t'as pas peur du vide toi Non, non, allumez la lumière, je sais que c'est une blague Mais, mais qui c'est qui parle ? Je peux pas t'en dire plus Non, 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 je veux que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête Je veux revivre, je veux faire revenir tout s'il vous plaît Il faut que ça s'arrête C'était un cauchemar, j'ai ri, les enfants, vous me voyez, je suis là Tu vois pas que j'avais raison, je t'avais dit que ce canapé était bizarre C'était un cauchemar Il faut que je combatte ma peur du rien, on voit Super, on va vérifier avec Chloé maintenant Non, je peux pas payer, maman D'autre manière, je suis sûre qu'il va rien se passer On verra bien Sinon, on appellera un spécialiste Un spécialiste des canapés maudits, tu crois vraiment que ça existe ? Mais non, je vais y enverra Bon, Max, allez, dors Ok, bon Bon, allez, je m'endorme Pas besoin de faire des bruits bizarres, Max Ouais, mais ça m'aide à l'avoir un chute Tsss 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 Je suis réveillée déjà ? Bah, j'ai pas fait de rêve C'est un cauchemar Mais c'est normal que t'as pas fait de rêve, c'est parce que t'es en train de rêver Et là, tu vas voir, ça va se transformer en cauchemar Quoi ? Mais non, n'importe quoi, Max, elle, écoute pas T'as pas fait de cauchemar ? Euh, comment je peux savoir si je rêve ou pas ? Max, tu rêves pas, t'inquiète pas, on est là en vrai Et de toute manière, il y a un truc qui se passe C'est quand tu te pince, ou quand tu te fais mal pendant un rêve Tu te réveilles, donc essaye d'autre pensée Tiens, Max, aïe, Lola Ben quoi, je voulais juste te promet qu'il y ait des rêves pas, hein Mais qu'est-ce que ça veut dire, le canapé, il est maudit ou pas ? Je sais qui on peut appeler Bonjour Max, c'est une blague ? C'est ridicule ? Et toi, il connaît ce gars ? Je suis le mage de la malédiction Ne vous moquez pas de mon costume, ok ? C'est mon uniforme de travail Sacha, je n'ai mauvais esprit Chérie, qu'est-ce que c'est que ça, s'il te plaît ? Il va nous aider à savoir si le canapé est maudit J'active mon détecteur de mauvais esprit Je ne détecte rien À moins que... Comment il fait ça ? Ben quoi, il n'arrive pas à crier si aiguë ? J'ai détecté quelque chose de horrible Comment ça ? Si vous voulez savoir, il faudra payer 1500 euros de plus Et comment on peut savoir que vous ne dites pas n'importe quoi ? Si vous voulez savoir, et à propos de votre arrière Arrière, arrière, arrière Arrière, arrière, arrière Arrière, arrière, arrière Arrière, arrière Bon, vous avez fini ? Arrière, 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 arrière C'est bon, quand je l'enc Jordi on est compris Arrière, 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 grand-père Chéri, c'est bon, il raconte. Ok, on devrait appeler quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, vous avez été très utile, maintenant vous pouvez partir. Wow, heureusement que la première consultation était gratuite, il était complètement dingue. D'où tu le connaissais ? Oh, c'est une longue histoire, chéri. Bon, on va trouver quelqu'un d'autre. Attendez, avec Chloé, on a émis une hypothèse. Qui doit être fiable à 99,99997%. Racontez-nous les enfants. Et bien, comme chacun de nous était persuadé qu'on allait faire un cauchemar sur ce canapé, et bien, inconsciemment, notre subconscient nous a dit qu'on allait faire un cauchemar. Euh, ok, et en français ça donne quoi ? On pouvait faire un effort, n'importe quoi. En gros, c'est parce qu'on était sûr qu'on allait faire un cauchemar, et du coup, involontairement, on a fait un cauchemar. Et maintenant, on va croire qu'à chaque fois qu'on ira sur ce canapé, on fera un cauchemar. Alors, ce qu'il faut, c'est pour ne plus faire de cauchemar, juste changer l'emplacement des canapés, pour croire comme si c'était un nouveau canapé, et qu'on ne fera plus de cauchemar dessus. D'accord, ok. Tu sais quoi ? C'est cool, en plus, j'avais envie de changer la disposition du cercle. Alors, c'est parti ! Voilà ! En plus, j'ai l'impression que ça fait plus grand comme ça. C'est vrai que ça fait cool. Maintenant, au moins, on n'aura plus jamais de cauchemar sur un canapé. Je vous souhaite organiser un concours pour les 200 de la chaîne et pour les 30 000 abonnés. Je vous compte le faire en live, un tirage au sort en live. Dites-moi dans les commentaires quel jour vous voulez que ça se passe, sachant que ce sera fin septembre, si vous préférez un mercredi après-midi, samedi ou dimanche. Voilà, c'est tout. Je vous laisse pour la vidéo. Bon visionnage ! Tu vas souffrir ! Non ! Je vais le taper ! Mais t'es complètement dingue, il est en train de se vider de son sang, il va mourir ! Je m'en fiche ! Tu vas souffrir ! Tu peux pas être plus fort que moi ! Maxime Berry, lève les mains ! Je m'en fous, vous pouvez m'arrêter, je m'en fuirai ! Ah, laissez ça petit, tu vas filer tout droit en prison ! Ah, 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 génial ! Un enfant de plus ! Il est mort et fille ! On n'a pas réussi à le sauver ! Trop d'hémorragie interne ! Tout ça à la faute de Max ! Max, tu es jaloux ! 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 Oh, là, tais-toi, pousse-toi ! Qu'est-ce qui se passe, Max ? Je suis désolée, maman, je voulais pas le tuer ! Je voulais pas lui qu'il aille à l'hôpital ! Je voulais pas me faire punir ! Je voulais pas... Je voulais pas ! Mais, Max, de quoi tu parles ? Moi, je voulais pas ! J'ai tapé Oxens ! Hein ? Comment ça ? Oh là là, mais t'es dingue, Max ! Hein ? Mais comment ça ? Je me suis pas tuée avec Oxens, mercredi ! Max, je sais pas qu'est-ce que t'as consommé, mais mercredi, le prof était pas là ! On est pas allés en cours ! Hein, mais... Ça veut dire que c'était un cauchemar ? J'ai pas tapé Oxens ! Si tu l'aurais tapé, j'aurais fait une demande pour changer de famille, hein ! Ah bon ? Mais, faut que j'appelle Oxens, alors je vais l'appeler ! Allô ? Comment il a trouvé son numéro ? Je sais pas, moi, il a dû chercher ! Écoute, Oxens, je voulais te dire que... Oh, je suis désolée ! Je suis désolée d'être un petit peu jaloux de toi, je voudrais plus être jaloux, d'accord ? Je voulais pas te taper ! Enfin, moi, je t'ai pas tapé ! Mais, tu comprends, je suis vraiment désolée ! Si tu veux, on peut devenir amis ! Génial, alors ! Et bon, je peux te donner rendez-vous demain pour l'école ? Super ! Je suis vraiment encore désolée ! Merci beaucoup ! C'est génial que ce soit qu'un cauchemar ! Une dernière vidéo, allez ! J'ai bien dormi ! Coucou tout le monde, il n'y a qu'à réveiller ? Ok ! Je sais, vous êtes dans le salon, j'arrive ! Ah, maman, ça va... Pourquoi tu pleures, ton père ? C'est venu, il lui arrive quelque chose... Comment ça ? Il n'est arrivé plus à respirer, et je ne savais pas quoi faire ! J'ai appelé les pompiers, et il est à l'hôpital, là, il va mieux ? Là, il est à l'hôpital... Mais il va être transféré ! Ah, il va revenir ! Non, Lola, tu ne comprends pas ? Ben, il va où, alors ? Dans un autre hôpital ? Il va au cimetière, Lola ! Ton père est mort... Tu rigoles... Quoi ? Tu sais la faute à qui ? Mais... C'est vrai ? Non, non, je ne sais pas... Non... Toi ? Mais... Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai tout deviné ! Le soir, tu étais embrouillé avec papa, et à nu, tu t'es énervé quand il est revenu, et tu l'as poignardé ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu es complètement folle ! C'est toi qui es folle ! Tu vas aller en prison ! Pour ça, tu vas rester toute ta vie en prison ! Ah 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 ! Euh... Maman, tu me fais peur ! Arrête de dire ça ! Et euh... Sans Max et Chloé, je voulais voir... Max et Chloé ? Tu ne te souviens pas et tu me traites de folle ? Y a quoi avec eux ? 3 juin 2017, tu devais garder Chloé, mais elle pleurait trop ! Tu t'es énervé ? Pour rien, comme l'habitude ! T'as pris Chloé, tu l'as laissé à la cave toute la journée, mais elle était trop petite, et un truc est tombé sur elle, sur sa tête, mon petit bébé ! Mais n'importe quoi, c'est faim ! Et le jour de son anniversaire, tu étais jalouse parce que Max avait eu un cadeau de plus que toi, résultat, qui, un jour après, quand tu... quand vous allez à l'école, tu me forcées à manger les fruits empoisonnés, vous avez mis sur le chemin de votre école, mon petit Max ! Mais t'es complètement folle, j'aurais jamais fait ça ! Sa colère a pris le dessus... 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 En ce moment, je suis en colère pour rien, je suis désolée papa, je t'aime de tout mon coeur, et j'espère que jamais il t'arrive pas quelque chose ! Pfff... C'est bon Lola, après tout, tu deviens une ado, je crois que tu ne te sois pas d'accord, c'est pas grave, on oublie ça ! J'ai jamais fait ma vidéo ! Hé hé ! Bon, je me sens mieux maintenant, merci papa ! C'est fini ! J'espère que malgré les petits détails, cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre des pouces bleus, et la vidéo, c'était le... Cool, le cinéma, les mobiles ! C'était ça ! Abonnez-vous, pouces bleus, commentaires, donnez votre avis, et j'espère que vous allez aimer ! Bye les copains et les copines !